Monsieur le Président, je propose qu'il soit permis de déposer un projet de loi intitulé « An Act to amend the Ministry of Correctional Services Act with respect to solitary confinement », et que ce texte soit maintenant lu une première fois. Lauderdale, je vous laisse le remettre à l'action du Pré Nacional d'amendant pour discuter du gouvernement. Monsieur le Président, je vous remercie la Ligue à l'Intérieur de la Ligue de l'Amendant pour redire la Ligue de l'ISC. au Métirant pour rappeler la Ligue de l'Amendant la Ligue de l'Amendant pour les Sous-Tour-T... avec respect de solitaire confinement et que cela n'a pas à l'utilisation d'ici le premier. Is it the pleasure of the House that the motion carries? Carried. La parole est à monsieur le Président. This is a bill entitled to amend the Ministry of Correctional Services Act with respect to solitary confinement. First reading of the bill, Premier-Elector Duc-Proset de Loire. I want to invite the member for Ottawa-Vanier to make a brief explanation of her bill. Merci, monsieur le Président. The bill amends the Ministry of Correctional Services Act with respect to the humane treatment of inmates and ending solitary confinement within five years. It prohibits any cruel, inhumane or degrading treatment or punishment and prohibits holding an inmate under overly rigorous physical constraints or surveillance. It requires the superintendent to ensure that the Canadian Charter of Rights and Freedom is complied with in violation of these rules as an offence. It requires the creation of a plan to phase out solitary confinement over five years At the end of those five years, the bill prohibits solitary confinement. There is also a provision for reviews of cases of inmates held in conditions that are highly restrictive but are not solitary confinement. Merci, monsieur le Président. ... ... ...